Musique Il était une fois, en Afrique, un vieil homme nommé Mamba. Cet homme était le chef d'un village appelé Collio, un village agréable où il faisait bon vivre. On travaillait sur une pièce de théâtre grâce à notre professeur qui a fait venir un conteur. Et en fait, on a été en classe, on a créé notre compte, on a voté et ensuite on l'a transformé en pièce de théâtre. C'est l'histoire d'un vieil homme qui est le chef du village, qui est blessé à cause d'une flèche, car un village les avait attaqués. Et son fils part à l'aventure d'une plante sacrée pour le guérir. Ce fut ainsi qu'il partit dans la nature. En rentrant dans la jungle, il rencontra un lièvre fou et lui demanda quel chemin prendre pour trouver la plante sacrée. Donc moi j'ai raconté tout simplement plusieurs histoires différentes pour que les enfants perçoivent par eux-mêmes comment les histoires se construisent. Et ensuite, je leur ai dit, ça vaut tout d'inventer une histoire qui a un rapport avec l'Afrique. C'est d'abord leur histoire. Tous les personnages, je n'ai rien à ajouter. Ce sont eux qui ont créé les personnages. Donc ils connaissent les personnages qu'ils ont créés. Et maintenant, je les ai aidés à s'exprimer sur scène. Ils sont devenus des écrivains, parce que ce texte-là, si on le publiait, on ne peut pas imaginer que ce sont les enfants de 6e qui l'ont écrit. Les chorés ont ainsi parlé, et ils détiennent la vérité. Mais il faudra faire vite, car les jours du chef sont comptés. Je suis contente de le jouer parce que c'est une chouette histoire. C'est un peu triste, mais à la fin on sait qu'il va retrouver la plante sacrée. Donc c'est chouette. Je crois qu'on a voulu dire que l'impossible est toujours possible. Parce que quand on faisait les hyènes, Hakim a réussi à partir. Quand il faisait le lac, Hakim a réussi à partir. Il y avait un lion, Hakim a réussi à prendre la plante sacrée et à revenir jusqu'à là-bas. Alors l'impossible est toujours possible. Après avoir réussi à rouger le lion, l'enfant retourna au village avec la plante sacrée pour sauver l'ancien. Nous savons que ces enfants-là, demain, ils auront à passer des examens. Aujourd'hui, les examens, c'est l'oral qui joue pour recruter quelqu'un qui est diplômé. C'est l'entretien. Et au cours de l'entretien, si vous ne savez pas parler, si vous ne savez pas vous vendre, si vous ne savez pas vous défendre, c'est l'autre qui prendra la place. Donc le côté oral est aujourd'hui dans notre société quelque chose de capital.